Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de White Shadow, jette un oeil dans le rétro. On va se lancer encore dans une grande aventure. Encore sur Mega Drive, on va encore prendre un jeu un peu kitsch, même totalement kitsch. Barbie Vacation Adventure. Alors c'est sorti après le Barbie Supermodel qui était somme toute correcte entre guillemets pour un jeu pour enfants. Qui était plus un système de mémorie, qui était pas mal en fait. En fait quand on relativise, ça aurait pu être nettement pire. Alors là justement c'est nettement pire. Vous allez vous en rendre compte tout de suite, on va se lancer dans l'aventure. On va dans les options, on va aller jeter un oeil dans les options tout de suite. Voir ce qui peut se passer dans les options. Alors on a le choix entre quoi dans les options. Donc vous déplacez le petit curseur, soit la difficulté enfant ou professionnel. Vous pouvez jouer un ou deux joueurs, ou alors peut-être c'est un autre personnage, je sais pas trop. Mettre les musiques ou les enlever, mettre les sons ou les enlever. Alors on va laisser les musiques, j'ai baissé volontairement les musiques du jeu parce qu'elles sont assez crispantes. On va se lancer dans l'aventure, Barbie Vacation Adventure. C'est parti. Alors ça commence comment ? C'est Barbie qui décide, parce qu'elle s'ennuie, de faire le tour des Etats-Unis. Donc là on vous demande de mettre votre petit nom. Alors pourquoi ? Et bien vous allez voir par la suite, c'est tout kitsch. On va se lancer dans l'aventure tout de suite. Alors première chose, voilà vous avez la carte des Etats-Unis. Et donc vous devez choisir par où vous voulez commencer. On va commencer par le Wyoming, c'est du camping. Voilà, on se lance dans l'aventure. Alors d'abord choisissez votre petite tenue. Voilà, allez on va prendre un truc flashy. Hop. Je ne peux pas changer les chaussures. On peut changer le t-shirt peut-être. Non, c'est la veste. Donc on va prendre un truc, voilà, comme ça. Couleur de cheveux on ne peut pas. On peut changer le short. Allez, on va passer comme ça, on va passer une aperçue en forêt comme ça. Donc on démarre, on se lance dans l'aventure. Alors, ça commence, voilà. Alors vous devez sélectionner d'abord votre tente de camping. Voilà, c'est top. Alors. Alors voilà. Il faut, donc vous avez des pièces que vous devez placer sur le dessin. Voilà, pour, comment, faire former votre tente. Vous voyez c'est super compliqué. Alors il faut bien le placer, hein. Il ne faut pas le placer approximativement. Il faut bien le placer dessus, sinon il ne le prend pas. Voilà. Alors là je vais le faire en mode débutant. Après on le fera peut-être en mode expert. Peut-être que vous avez un nombre de vies limité en mode expert, certainement. Parce que là en mode débutant, en fait, c'est plus du scoring. Vous voyez, c'est plus du scoring, on va dire, entre guillemets. Voilà, donc l'attente est placée. Et maintenant, on va marcher dans le parc. Alors là, ça va se corser un peu. Parce qu'il va falloir sauter sur les rondins et il faut vous placer. Vous voyez, comme là par exemple, il faut placer, vous voyez le talon de Barbie. Tac, vraiment à la limite. Sinon, vous tombez dans l'eau. Vous allez voir, il y a des talons de Barbie, vous voyez, juste à la limite. Et voilà, dans l'eau. Et quand vous perdez, quand vous tombez dans l'eau, vous recommencez à zéro. Hop, 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 voilà. Il faut vraiment se placer à la limite. Hop. Alors, ici, il va falloir... Hop, hop. Hop. Bon, vous voyez, ça, c'est pas trop... Voilà, une fois qu'on a compris... Une fois qu'on a compris un peu qu'il faut vraiment se placer à la limite. Ça passe. Voilà, alors là, étape, je pense que... Je sais pas, on verra dans le mode pro, entre guillemets. Parce que là, vous voyez, vous devez prendre des photos. Alors, je sais pas, c'est assez bizarre parce que, en fait, que vous en preniez ou non, à part le nombre de points, ça rajoute rien du tout. Voilà, simplement. Donc, vous dirigez que le réticule de visée de l'appareil photo. Voilà. Hop. Alors, vous pouvez prendre plusieurs photos du même animal, hein. Donc, voilà. Donc, vous attendez que ça se passe, hein. Vous voyez, je peux prendre plusieurs fois le même animal, en fait. Ça fait augmenter les points, en fait. Ça fait simplement augmenter le système de points. Alors, allez, on va parler graphisme. C'est pas trop mal. Après, voilà, c'est pas de la... Alors, voilà. Donc, vous avez fini ce stage. Et vous recevez une petite carte postale. Avec votre nom que vous avez mis. Comme quoi, tout se passe bien. Ah, j'ai photo avec des animaux. C'est super. Voilà, donc, camping. Vous avez un nombre de points, mais il s'ajoute sur un total de points, en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est un peu space. Deuxième étape. Alors, vous voyez, la première étape, c'est ce qu'on a fait ici. Ça devrait être barré, en fait. Eh bien, non. C'est pas barré. Parce que vous pouvez revenir, si vous voulez. En fait, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de fin, ce jeu. Alors, on va aller au... À la fête foraine. Alors, on va restabiliser comme ça, de manière... Hop. Voilà. Donc, première chose, il dit qu'il faut attraper le cochon. Alors, pour attraper, vous appuyez sur 1. Voilà. Voilà. Maintenant, vous avez le droit d'aller jouer... Au jeu de la fête foraine. Donc, vous allez au premier stand, vous vous placez devant. Vous appuyez sur 1. Il va falloir casser des... En temps limité, des... C'est un jeu de massacre, en fait. ... C'est parti ! Voilà ! Donc, premier jeu, c'est bon. On va au deuxième jeu. Deuxième jeu. Il faut mettre les boules dans les bouches. Hop. Vous voyez, c'est pas... C'est un peu bizarre, comme je veux. On va varier, hein. Il se passe rien, en fait, à part le fait de mettre les boules, voilà, il n'y a pas de fait lumineux, il n'y a pas de... C'est simple, c'est vague, c'est vide, hein. Voilà, well done, t'as mis 11 tours, il fallait en faire 3, voilà. Allez, on continue, tout de même, ce sera le marteau. Alors, en fait, moi, je pensais que la boule qui se déplaçait, c'était la boule qui doit toucher le haut. Mais non, en fait, il faut attendre qu'elle soit en haut. Allez, alors, on va faire ça. Alors, vous voyez, est-ce qu'elle bloque votre... Alors, on va rejouer. En fait, il faut que vous tapiez quand le truc est en train de remonter, en fait. Voilà. Tac, voilà. Attention. Et voilà, 3 fois. C'est le maximum qu'on puisse faire, hein, 3 fois, ça sort. Voilà, et donc, ben, et... Et ben, voilà. Vous avez fini. Donc, vous repartez pour aller au stage suivant, qu'on va découvrir ensemble, parce qu'en fait, je ne me suis pas attardé sur les autres stages. Donc, on continue l'aventure. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, alors là il va falloir trouver des cadeaux disséminés dans la maison. Ça va être un petit peu long je pense. Parce qu'en fait c'est du point and click. Voilà. Du point and click chez Barbie. Et donc il va falloir trouver des cadeaux. J'en ai trouvé un wonder. Je vais peut-être mettre ça dedans. Ah d'accord, ok. Alors il va nous dire qu'il y en a un autre encore. Il y en a un plus à trouver. Alors on ne peut pas aller là. Est-ce que je peux cliquer partout ? Est-ce qu'elle peut aller là-bas ? Non. Donc en fait ça va se limiter à un nombre de pièces quand même. Parce que sinon ça aurait été super. Ah non mais j'ai ouvert la porte. Mince. Zut, 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 flûte. Voilà. Donc on sort. On va visiter un. On va regarder ça. C'est pas ça. Faut de faire, il n'y a rien. En fait il faut qu'il y ait partout quoi. Deuxième chambre. Est-ce qu'il faut qu'elle se déplace devant ou c'est mon curseur qui doit... Non, non. Donc est-ce qu'il faut que ce soit mon curseur qui... Ah elle a trouvé la note. Ah qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce sachet. Une ours. Très bien. On continue l'aventure. Bien sûr elle va revenir. Mais par où il est arrivé ? Il y en a plus à trouver. D'accord, ok. Ah zut, on peut déplacer encore la caméra. Ah ouais d'accord. J'étais content, je me suis dit ça va, ça se limite à une pièce. Mais non. Très bien. Bon. On va aller en chercher. Alors salle de sport. Alors s'ils nous ont ouvert la salle de sport c'est que... Ah il y a un petit effet de reflet dans le miroir quand même. C'est à noter. Alors donc il n'y a rien là. Il n'y a rien là. On ne peut pas aller par là. Est-ce qu'on peut aller vers la gauche ? Non. Donc il n'y a rien dans la salle de sport. Elle ferme du tout. Dans le lit, rien. Dans la rame. Il n'y a rien du tout. D'accord. Dans la commode. La commode est juste devant la porte. Donc c'est pas pratique. On ne peut pas aller là-bas. Donc on va ressortir. Ah ça va être la partie la plus longue. J'ai l'impression que ça va être la partie la plus longue. Et bien sûr on a aucun... Ah, elle n'en a trouvé un. D'accord. Donc ça se présente sous forme. Oh non. Un livre. Encore ? One more to find. Aller, on va retrouver dans la chambre. Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver dans la chambre ? Non. Ils sont emballés quand même les cadeaux. Donc est-ce qu'on peut aller vers là ? Non. Côte fleur non plus. Donc à mon avis ça doit être... En bas. Ah la salle de sport. On n'a pas été voir dans la salle de sport. Là il y a un truc sur les... Sur les... Sur les... On foutait bien. Mais en fait il n'y a rien du tout. Ils ne sont pas emballés. Je pensais que c'était ça le cadeau tout à l'heure. Mais en fait ils n'apparaissent pas du tout quoi. Non. On a regardé tout à l'heure mais il n'y avait rien. Donc là. On va aller direct dans la salle de sport. Voilà. C'est le seul endroit où tout à l'heure il n'y avait rien. Donc il doit y avoir quelque chose maintenant. Rien du tout. Bon bah ça doit être en bas alors. Allez c'est parti. On peut pas aller là bas c'est bien. Dans la porte d'une. Il m'a l'air tordu Ken. Donc on va y avoir dans la porte d'une. Rien du tout. Ça c'est quoi ? C'est la porte d'entrée ça ? On va y avoir une autre pièce à la maison. Très bien. On va la trouver. On va y avoir un tiroir là là. Bon. On peut pas aller par là si. On peut encore aller par là. Ça va où ça ? En fait c'est la plus grosse partie c'est ça quoi. Il nous embête quand même avec ses... On peut le cacher dans les placards quand même. On peut tout fouiller. On va le mettre tout son cadeau là. Ah ben non. Alors, on va voir comment ça peut gonfler. Bon, bien. Maintenant, il y a juste un autre. Un spécial présent pour moi et pour toi, Barbie. Knock knock, où est-ce qu'il y a quelqu'un à la porte? Ok, donc vous avez compris avec mon accent super anglais qu'il fallait aller à la porte d'entrée. C'est parti pour la porte d'entrée. C'est parti pour la porte d'entrée. Ah ouais, donc c'était la voiture. Allez, on va aller au Texas maintenant. Donc le Wyoming, ça se résume à une chasse au trésor dans la maison. Texas, ok. Alors, qu'est-ce que cette boule Texas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a? Cette boule, elle a l'air. Ah, elle a l'air. Alors, allez-y, on va mettre un liquide et... On a l'air, il y a des obstacles. Ok. Ok. Wow. Bah dis-donc. On va pas toucher les obstacles. Il faut vraiment les prendre au dernier moment, d'accord. Ah bah il faut repartir en plus. Ok. Il faut vraiment appuyer au dernier moment, comme pour le saut de tout à l'heure. Ah, j'ai touché. Oh non, je n'ai pas trop de chance pour finir le race. Ok, donc à mon avis, il va falloir recommencer les horaires. Ok. Ah, j'ai touché. Ok. Ok. Allez, on repart dans notre sens. Bon, l'animation n'est pas trop mal faite. Il faut vraiment appuyer quasiment. Ah, j'ai touché. Ah, j'ai touché. « Next time, a ultra bit faster. » D'accord. Donc là j'ai « dite », j'ai réussi. Et je peux faire que ça dans Texas là ? Je peux faire que ça en fait. Dans l'autre il y avait 3-4 jeux mais là je vais faire celui-ci et puis on verra bien. Est-ce qu'il faut entraîner les 3 chevaux ? Voilà sans faute. Ah je ne peux pas mieux. Bon donc à priori il n'y a que ça à faire. J'essaye de 3ème et puis voilà quoi. C'est quand même bizarre. Ah j'ai touché. Vraiment vous êtes hypnotisé par le scrolling. Voilà bon j'ai fait les 3 là donc je ne sais pas. Je ne sais pas donc par là je ne peux pas aller. Non non je ne voulais pas jouer avec le cheval. Ah non c'est un autre truc. Il faut que je jette le fer à cheval aussi peu que je peux. Alors ok ok. Je ne sais pas. let's do it Excellent ! Bon, donc on est d'équitation, on a du lancer de fer de cheval. Alors c'est quoi ? Donc il n'y a que ça, ok, d'accord, bon, il nous reste la plange, la floïde. Et je vous dis que vous ne savez même pas si vous avez fait correctement l'épreuve, parce que ça ne se barre pas en fait, l'épreuve n'est pas barré. Oh, on va prendre le malet de bain rose, comme ça on va la reconnaître. C'est quoi ça, bitch ? Ah, je suis sorti carrément ! Je n'ai pas eu de carte postale là. Alors, on y va. C'est parti ! Alors... Il faut partir dans l'autre sens, ce coup-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah oui, d'accord, si tu voulais. D'accord, ok. Oh là là, il faut anticiper le mouvement, hein. Il faut anticiper le mouvement. Est-ce que je peux faire un effet ? Ah non. Ok. Ah là là, c'est pas instinctif d'anticiper. Il faut aller jusqu'à combien ? 10. Bon, si elle loupe tout le temps comme ça, c'est bien. Est-ce que, si j'anticipe un peu plus, j'ai un coup plus fort ? Bon, 5, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Ok. 7 8 c'est pas mal c'est vraiment basique 9 et 10 voilà donc c'est bon on a gagné le volleyball qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant un volleyball d'accord ok il faut trouver d'accord plonger il faut trouver des trucs cachés sous l'eau mon dieu mon dieu mon dieu alors collecte tous les trésors que je peux trouver donc il y en a 100 d'accord voilà et puis là comment la direction en fait c'est pas évident et puis il faut aller chercher partout heureusement on a pas d'oxygène encore 60 à trouver bon j'en ai loupé au début au début il y avait un embranchement donc je pense que je pense que alors là ça a l'air d'être un cul de sac donc c'est pas mal donc c'est pas mal quand il y a des cul de sac voilà on va pouvoir remonter ici tranquille ah mais en fait elle va pas tout droit pour remonter d'accord on va aller par là hop c'est bien encore 20 il y en a en haut hop on va redescendre il y en a en dessous là donc on va passer par l'autre côté il y en a bien alors hop tac tac voilà il nous en reste 12 en fait quand je pousse en haut elle va soit à droite soit à gauche ah bah voilà on pouvait pousser 10 donc il nous en manque alors nous nous approchons pas trop près de exit parce que sinon on va faire tout recommencer alors on y va hop on va suivre les panneaux de manière hop 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 par là d'accord ok c'est bon il n'y a rien il ne faut pas accélérer voilà je passe ici en bas je vérifie que j'ai rien oublié je vais sur la droite il n'y a rien on va remonter il n'y a rien du tout ah c'est des trésors ça ah mais il fallait dire que c'était des trésors ça se voyait pas bon bah j'ai dû en oublier un dans une dans une paire en bas quelque part il nous en reste un à trouver il nous en reste un à trouver en général c'est celui-là le plus ennuyeux alors voilà où est-ce qu'il peut bien se trouver le 20 bon bah voilà on a tout trouvé well done all trésors habitués collected il n'y a plus rien à faire ici et voilà ma 4ème carte postale ou 5ème je ne sais plus donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 ouais j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 bah j'ai fait tous les tous les les spots il me semble et bah voilà donc a priori c'est fini et le jeu tourne en boucle comme ça voilà donc là on va l'essayant en mode compliqué voilà j'ai coupé la musique pour que ça casse moins la tête voilà donc je l'essaye en mode pas gamin mais voilà donc on s'en fout on va mettre n'importe voilà on fait ça on va essayer tout de suite le premier c'était où ouais West End Ranch avec les chevaux on va voir ça tout de suite si on a des vies si on a un nombre de vies limité on va voir ça tout de suite s'il y a une différence dans l'affichage donc est-ce que c'est plus dur on va voir ça bon pour l'instant c'est la même chose pour l'instant pour l'instant il n'y a pas de différence notable en ayant changé la difficulté bon ok on a été bon voilà le fer à cheval il n'y a pas d'autre On va voir si en mettant la difficulté Au niveau supérieur On coche les Voilà donc j'ai ma petite lettre là Comme quoi j'ai bien fait toutes les épreuves Est-ce que ça va être barré Ce coup-ci en mode difficulté Expérimenté ? Non ? Non bah non Bon bah voilà écoutez C'était donc Barbie Vacation-Adventure sur Megadrive Un jeu Oubliable Voilà On se dit à bientôt On se donne rendez-vous pour une prochaine aventure Sur Megadrive Sur un jeu rétro gaming Ou sur de la next gen on verra bien Je vous remercie de votre fidélité A bientôt sur la chaîne de White Shadow